Le Seigneur 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 Le nourricier, la mère qui nourrit son enfant, qui l'allaitent, n'a aucun recul vis-à-vis de cet enfant. Elle donne, la mère, ce qu'elle a consommé, elle le donne, elle le distille à travers son sein, à travers son lait. Il n'y a aucune distanciation entre la mère et l'enfant. Moshé Rabinu, en tant que maître, refuse de jouer ce rôle-là. Il n'est ni un père nourricier, ni une mère nourricier. Il veut être le maître. Je n'ai pas conçu ce peuple-là et je refuse ce rôle-là. À partir du moment où il y a eu cette phrase qui a été prononcée, il y a 70 personnes qui seront nommées autour de Moshé Rabinu et là, quelque part, s'arrête la fonction de Moshé Rabinu. Je termine là-dessus en vous laissant naturellement la parole que ça, c'est la conception du maître selon Moshé Rabinu. Et Rav Solvicic montre qu'en réalité, à la fin de son article, et je m'arrêtais toujours aux deux tiers de l'article, eh bien, c'est peut-être Moshé Rabinu qui a tort. Où s'arrête la limite de la fonction d'un maître ? Va-t-il jusqu'à, quelque part, nourrir cet enfant-là ? C'est un très, très gros problème. En tant qu'éducatrice, vous devez très, très souvent être confronté à cette responsabilité-là. Merci en tout cas d'être à nos côtés. Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais bénéficier du partage d'écran si je veux vous montrer des textes ? C'est une bonne question. Je trouve que je vois si je peux vous donner la main ou pas parce que normalement, on l'a bloqué. Je ne vous entends pas. Alors, attendez un instant. Là, vous ne m'entendez pas du tout ? Normalement, non. Là. Bon, tant pis, parce que ce serait assez dommage de ne pas avoir le texte en face des yeux. Ça fait, des fois, ça fait penser à des éléments qu'on n'a pas vus en première lecture. Bon, mais ce n'est pas grave. Je vais me débrouiller sans. Est-ce que là, vous m'entendez parler ? C'est bon ? Pardon ? Vous m'entendez ou pas ? Vous êtes très loin. Vous, votre son, il est assez sacané. Essayez de partager peut-être une fois. Essayez maintenant. C'est bon ? Essayez. Alors, oui, effectivement, ce que vient de dire le Rav Spingarn, c'est la problématique du maître, mais on est aussi dans le principe de la distance dont parle le Rav Soloraitchik. J'imagine que c'est le Rav Soloraitchik. J'imagine que c'est le Rav Soloraitchik. Est-ce que c'est le Rav Soloraitchik, c'est le Rav Soloraitchik. Donc, si on parle de nourriture et si, sur le plan allégorique, on voudrait interpréter ce que Moshé refuse de faire, c'est qu'il refuse de les nourrir. Et ça, c'est difficile à comprendre, parce que je ne pense pas que Moshé, qui a porté à bout de bras l'Ebné Israël, alors, dans la paracha de Béalotra, justement, nous sommes à la deuxième année dans le désert depuis la sortie d'Égypte. Et moi, j'ai choisi un thème qui m'a paru se rapprocher de ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est le thème des Hatsotsrot, des Hatsotsrot, c'est-à-dire des trompettes. Alors, vous savez que dans la paracha de Béalotra, vous allez le remarquer, c'est à un moment, je crois que c'est au Père Inquiloud, vous allez avoir deux nômes renversés, deux nômes qui sont à l'envers. Et en fait, les Hachamim, en raison de la présence de ces deux nômes, vont diviser le Sefer de Bamidbar en trois. Ils vont dire qu'en fait, le Sefer de Bamidbar, ce n'est pas un livre, mais ce sont trois livres. Alors, du début du livre jusqu'au premier nôme, ce sont tous les préparatifs de Bénin Israël en vue de l'entrée en Érette Israël. Donc, on s'est organisé, chacun connaît sa place, les lois de pureté, etc. C'est en fait tout ce qui concerne une vie sociétale et là, on se dirige vers l'Erette Israël. Mais entre le... bon, ça c'est juste qu'au premier nôme. Ensuite, entre les deux nômes, il y a deux versets que nous connaissons très bien, que nous disons tous les shabbats à la synagogue. Bah, il dit ça à Aaron, lorsque Aaron se mettait en marche, Moshé disait Que tes ennemis s'enfuient de devant toi. Alors, ça c'est entre les deux nômes. Et après le deuxième nôme, eh bien, il y a l'histoire, on commence à se plaindre, etc. Alors, les khacham, ils disent que jusqu'au premier nôme, ça c'est le préparatif. Entre les deux nômes, c'était comme ça devait se passer, c'est-à-dire qu'on devait rentrer en Erette Israël immédiatement. Mais ça ne s'est pas passé, puisque vous connaissez la suite. Et à partir du deuxième nôme, eh bien, c'est ce qui s'est réellement passé. Alors, moi, j'ai voulu travailler un petit peu, étudier avec vous, ce passage des khachot-trottes. Je vous permets juste de vous interrompre, je ne sais pas si vous m'entendez mieux maintenant. Oui, je vous entends. Essayez de faire le partage peut-être des khachot-trottes. Alors, je vais essayer de faire. On va voir si ça marche. Oui, je vois que ça marche. OK. Alors, attendez, je vais essayer de le... Alors, je demande juste à tous les participants de ne pas essayer de le faire, parce que sinon ça ne va pas marcher. Non, non, alors... Juste moi, alors je vais juste vous mettre le texte. Voilà. Voilà, je vais vous... Est-ce que vous voyez le texte? Voilà. Pour l'instant, on ne voit pas. Vous le voyez? Non, on ne le voit pas. Alors, ça ne marche pas, alors, je pense. Vous allez pouvoir le faire. Bon. Là, je vous ai donné la main, normalement. Vous m'avez donné la main? Alors, attendez. Je vais vous mettre en coin. Je reprends. Je la reprends, la main. Partagez l'écran. Voilà. Là? Voilà, là, ça va fonctionner. Là, vous le voyez? Très bien. C'est bon. Très bien. Alors, donc, voilà, vous avez donc le texte devant les yeux. Alors, il y a des choses en gras. Voilà, alors, d'abord, Hachem el-Moshe l'est mort. Assez l'ekha. Alors, si vous avez besoin d'une traduction, est-ce que je dois traduire? Ou le niveau est assez beau pour... Vous voulez que je traduise? Je pense que c'est mieux de traduire, d'abord. D'accord. Alors, donc, Hachem parle à Moshé pour qu'il transmette les morts. Assez l'ekha. Chez tez hat-setzot kesef. Fabrique-toi deux trompettes d'argent. Miksha. Que tu... Miksha, que tu façonneras en une seule pièce. T'as assez au tam, tu les feras. Donc, il y a assez et t'as assez. Veayu l'ekha. Les mikra ha'edah. Elles te serviront pour... Appeler, rassembler la communauté. Ha'edah. Où le massa est à Maha Nord. Et pour les voyages des camps. Parce qu'ils étaient en campement. Ve tak'u bahen. On sonnera dans ces trompettes. Ve no adu elekha kol ha'edah. Et toute l'assemblée se réunira. Va'ad no adu. C'est une forme passive. Ve no adu, ils se rassembleront. Et puis ta ho'ed mo'ed à l'entrée du ho'ed mo'ed. Ve in be akha titkla'u. Et si on ne sonnait que dans une des deux trompettes. Ce ne sont que les messi'im. Ve no adu elekha ha' messi'im. Raché, Alfe, Israël. Voilà. Les chefs des milliers d'Israël. Oud kat'en terroa. Alors là, on a un mot qui apparaît. Qui est nouveau, qu'on n'a pas vu avant. Oud kat'en terroa. Et vous sommerez une fanfare. Terroa c'est tout, 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 tout. Voilà. Ve no adu et ils se déplaceront. Et qui va se déplacer? Hamachanot. Donc les camps. Ha khonim kedma qui sont, qui campent à l'est. Dans les quatre orientations du campement dans le désert. Oud kat'en terroa chenit. Et vous sommerez une fanfare une deuxième fois. Ve nas'un amachanot. Et ce sont les campements du midi. Temana, pardon, de l'ouest. Terroa, et c'est eux qui vont se déplacer. Terroa it ke'un lemas ehen. Ils vont sonner de la fanfare selon leur déplacement. Donc on a une mitzvah qui est enjointe à Moshé de fabriquer des trompettes, minimum deux. Elles serviront pour deux choses jusque-là. Un, pour appeler la communauté. Et deux, pour donner le coup d'envoi des déplacements, pour se mettre en marche. On a ici, c'est comme un titre. Lemnikra ha'edda, ulmassa et tamachanot. Ensuite, le pasuk za'im, ubeaklil et takahal. Et lorsque vous rassemblerez la communauté, titkeu, se fait seulement faire une teki'a. Ve lotariu, et talafanfare. Alors, qui va sonner ? Ce sont les fils d'Aaron, les Kohani, qui sonneront dans les trompettes. Ve hayu l'achem, les choukat olam, les dorot khechem. Et c'est la fabrication. Cette mitzvah-la, elle est valable pour les générations. Ve khitavu unilchama d'Azhechem. Et lorsque vous parviendrez à votre pays et que vous serez confrontés à la guerre. Alatsar atzoré retrem. Atzoré retrem. Contre un ennemi qui vous attaque. Ve haré otem. Alors, haré otem, comme vous pouvez le constater, c'est la même racine que taré ou. Le haré ya. Vous sonnerez de la fanfare. Ba khat sotsro, dans les trompettes. Ve niz khar tem. Et vous serez rappelés. Lif ne hachem, devant hachem, votre dieu. Ve no shantem. Et vous serez délivrés. Me o yvechem, de vos ennemis. Ou biyam simchatrem. Ou v'no adechem. Et le jour de votre joie et de vos solennités, quand vous avez moed. Moed, c'est comme moad. De vos convocations avec Hachem. Ou rachechot shechem. Et les rachechodesh, les néomenis. Ou katen bachat sotsrot. Et là, vous sonnerez dans les trompettes. Pour vos holotes, les holocaustes. Pour vos shlamim. Parce qu'on apporte les jours de fête. Eh bien, des holotes et des shlamim. Ve aiyu lachem, les ikaron, lif ne lokechem. Et ils seront pour vous un rappel. Un rappel au bon souvenir. Devant Hachem. Ami Hachem et lokechem. Je suis Hachem, votre dieu. Donc, voilà un passage prescriptif. Qui vient dans la paracha de... Enfin, qui est annoncé dans la paracha de Béalotra. Et qui nous parle de la mitzvah de sonnée des Hachatschot. Alors, on a comme tous les passages prescriptifs de la Torah. On va parler dans un moment de la structure de ce passage. Il se présente comme pour beaucoup d'autres passages halachiques. de la Torah. Avant, on voit là qu'il y a une mitzvah. En tout cas, dans la première partie, il y a une mitzvah de fabriquer les trompettes pour convoquer le peuple et pour donner le coup de départ des voyages. Et dans la deuxième partie, ça c'est quand ils seront arrivés dans le pays, eh bien, il va falloir, lorsqu'on rentre en guerre contre un ennemi, il va falloir sonner de la fanfare, donc des trompettes aussi. Et il va falloir faire des tekihot le jour des fêtes, des rachatschots de Chodashim, pour bet amigdash. Donc, ça n'est pas la même chose. Ce ne sont pas dans le désert. Alors, c'était les Mikra Haïda ou Masa HaMachanot. En Eretz Israël, donc les Dorotes, c'est pour, avant la guerre et au moment où on est content. Deux situations quand même qui sont un peu aux antipodes. Alors, cette mitzvah-là, c'est ce qui s'appelle mitzvah, mitzvot les shahatan, c'est une mitzvah qui concernait la génération du Midbar. Ça s'arrête là. Ça s'arrête à... Ça, ça s'arrête, là, ça s'arrête pour le Dor Midbar. Maintenant, pour les autres, ils seront pour vous une loi perpétuelle pour vos générations. Ça veut dire que ça me concerne aussi. Et quand je regarde en bas, je ne vois pas le lien. Normalement, quand il y a une mitzvah, les shahats et une mitzvah, les Dorotes, qui en même temps, les Dorotes, il y a un lien entre le début et... entre la première partie et la deuxième partie. Je reviendrai sur cette question-là en vous montrant, par exemple, un exemple d'une mitzvah où on voit bien le lien. Ici, on ne le voit pas tellement. Je voudrais vous lire un passage. Sur cette mitzvah-là, il y a un passage du Rambam, qui dit la chose suivante. C'est un commandement positif de la Torah, de l'izahok, de crier, ou le haria et de sonner des fanfares, de la fanfare, dans des trompettes, chaque fois que la communauté est confrontée à un malheur, à une adversité. Ainsi qu'il est dit, c'est notre verset, alors vous allez sonner dans les trompettes, vous allez sonner 3, Et d'autres choses encore, Il faut crier, il faut se lamenter, il faut crier. Il ne dit pas l'izahok, c'est un cri. Alors, de notre passage, Rameinamid tire cette mitzvah-là. Alors, cette mitzvah-là, elle est très célèbre, puisqu'on sait que c'est un des facteurs de tshuva, c'est de crier, et on sonne le chauffard, parce que ça, on dit on sonne le chauffard parce que ça réveille. Mais, moi je voudrais, je voudrais sortir de cette explication du Rameinamid, et je voudrais proposer une autre lecture de ce passage. Mais avant tout, avant tout, je voudrais vous montrer d'où est-ce que je suis partie, et pourquoi j'ai cherché. En fait, j'ai cherché, parce que comme je viens de vous le montrer, je n'ai pas trouvé de lien entre le début et la suite, le début de la mitzvah, les sha'ahs et la suite. Et en fait, en cherchant, bien sûr, j'ai trouvé dans l'exégèse. Alors, je voudrais, d'abord, vous montrer la mitzvah de l'achodesh, l'achodesh, la mitzvah de l'achodesh, c'est la panachah de l'achodesh que nous lisons le shabbat avant Rosh Chodesh Nisan. Alors, je vais essayer de faire un autre partage d'écran. Voilà, il est là. Alors, vous avez ici toute la première partie qui parle de l'ordre de prendre un agneau, de l'offrir le 14 Nisan. C'est le Pessah Mitzrayim, c'est ce qu'on appelle le Pessah Mitzrayim. Et la deuxième partie, à partir du Pessouk T'edvav à la fin, eh bien, il parle de Shib Atiamim, Matzot O'chelou, qu'il faut célébrer la fête des Matzot, des Matzot, on ne parle plus du Corban Tessah, il parle de fête des Matzot pour les générations. Et entre ces deux parties, vous voyez, il y a un Pessouk, ce jour sera pour vous un souvenir, vous le célébrerez, une fête pour Hachem, pour vos générations, une loi éternelle, vous la célébrerez. Donc, ce qui fait le lien entre la première partie et la deuxième partie, c'est ce verset, et on est en train de dire que la fête des Matzot, des générations futures, elle sert, en fait, de souvenir du Corban Tessah en Égypte. C'est, voilà. On n'a pas ce schéma-là, on n'a pas ce schéma-là dans notre, dans la paracha de Béalotra en ce qui concerne les Hatsotrots. Alors, je reprends mon texte. Le texte, le texte des Hatsotrots, c'est celui-là, on n'a pas, on n'a pas ces, on n'a pas ce verset de transition, et puis, en fait, il n'est pas là parce qu'on ne voit pas, elle n'est pas évidente, le lien entre la première partie et la deuxième partie n'est pas évident. Le mitzvot de la génération du désert est celle qui concerne une génération future. Alors, en cherchant un peu, le Iben Ezra, le Iben Ezra, alors je vais vous le trouver, le Iben Ezra. Non, c'est, non, voilà, alors je refais mon partage d'écran, excusez-moi, c'est pour vous faire, pour vous donner le texte, en même temps, vous avez les, je vous enverrai les, voilà, je vous enverrai les références si vous voulez. Voilà ce que dit le Iben Ezra. Le Iben Ezra dit « Ve'hayu l'achèm l'ichukat olam ». Alors, pour lui, la première, on a vu que la première partie pour le mitzvot du Dormi Hamikbar, de la génération du désert, les Khatsotsrok jouaient deux rôles. Un, c'est pour le Mikra Ha'edah, c'est pour convoquer, réunir la, et un, les Massa Hamakhanot, c'est pour démarrer les déplacements. D'accord ? Et là, et pour les Dorotes, on a vu que c'était pour les guerres et pour les Corbanotes des Moadim. Apparemment, il n'y a pas de lien. Eh bien, le Iben Ezra dit la chose suivante « Ve'hayu l'achèm l'ichukat olam » « Ki ha-machanot, mos'i le-hillachen » Mais, en fait, il dit « Mais ces déplacements dans le désert, c'était pourquoi ? » On allait où ? On allait où ? Ben, on allait en Érette-Israël. On allait en Érette-Israël. Donc, c'était des déplacements en vue de combattre. « Halo tiré » Il dit vrai Moshe. On en a pour preuve les paroles que Moshe dit un peu plus loin. Quand le Aaron se mettait en marche, en déplacement. « Ve'hayu ne peruch zotahuka » Et voilà l'explication pour lui, pour le Iben Ezra. Voilà l'explication de cette loi. Chez Ta'asouken, il va falloir que vous agissiez ainsi, comment ? Chez Yari'oua Kohanim, que les Kohanim puissent sonner des terreaux hautes dans les trompettes, en allant en guerre, pour combattre, dans le pays de leurs ennemis. Et de même, si un ennemi venait à vous attaquer, et que vous sortiez en guerre contre lui, il va falloir sonner dans les trompettes. Alors, on voit le lien, le lien entre la guerre pour les générations et le Massa Mahanot, le déplacement des camps, et bien maintenant on voit que pour Ibn Ezra, le lien est évident. On parle des déplacements, et là on parle de la guerre, et pour les déplacements, il fallait sonner la fanfare, et la même chose pour les guerres, il fallait sonner une fanfare. Alors, donc on a ce lien, maintenant il nous reste le lien avec les Corbanans, et le lien avec les, qu'on a vu, les Mikra Aïda, pour réunir la communauté. Est-ce qu'il y a du lien entre ces deux-là ? Alors, en fait, Ibn Ezra ne s'est pas, ne l'a pas inventé, mais évidemment, il s'est inspiré, cette lecture, elle s'inspire en fait du Sifri. Du Sifri, c'est le Midrash Al-Akhaz sur le Sefer Bémidbar, dans Béalotra, vous avez ici le Sifri, Rabi Akiva Omer, en parlant des Khatsotsrot. Rabi Akiva Omer, Rabi Akiva dit, « Eh, il y a la Nechama, peut-être que j'aurais pu penser qu'on somme la fanfare dans les trompettes que pour la guerre, parce qu'on parle ici de guerre, « Nos in le il l'achem, shidafan de yako minayin, » Alors, des épidémies et de toutes sortes de plaies, d'où est-ce que je sais si l'an israël est attaqué par une épidémie ou une maladie, quelle qu'elle soit ? D'où est-ce que je sais qu'il faut aussi sonner la fanfare dans les trompettes ? Talmud Lomar, le texte nous dit, « À la tsara tsorer et krem ». Le texte nous dit, « Tsar, c'est tout ennemi, mais enfin, tsar c'est une tsara, tout malheur qui viendrait s'abattre sur vous, elle colle tsara ve tsara chez l'Otavo, qu'on n'espère pas être frappé par un quelconque malheur, à la tsibour. » Donc, pour lui, cette mitzvah-là, ça c'est Rambam, rappelez-vous, que Rambam pense que de ce passage-là, on apprend qu'il faut sonner, pendant l'époque de malheur, il faut sonner la terroir dans les khatsotroutes. Alors, je sais que nous, nous traversons, nous avons traversé, nous traversons encore une période un petit peu difficile, et qu'on n'a pas de terroir, on n'a pas de khatsotroutes, puisque c'est une mitzvah qui est applicable en Eretz Yisraël, lorsque la majorité des Juifs habite, et que la pleine souveraineté, c'est Magan Abraham, dans le Orachahim, qui explique que cette mitzvah-là, elle ne pouvait se... Bon, alors, maintenant, elle ne peut pas s'appliquer à la lettre, mais on peut en faire une lecture un peu plus allégorique, en essayant de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'une terroir et qu'est-ce que ça veut dire qu'une terroir. est-ce que ça veut dire qu'il y a un ? Et, bon, alors, le lien, le lien entre... Le lien de la guerre, c'est bon. Le lien entre la première partie, c'est-à-dire la convocation de la communauté, du Sanhedrin, la Haïda, c'est le Sanhedrin, ou l'Emécyim avec une seule trompelle, et les corbanotes, on ne voit pas tellement le lien. Alors, je ne sais pas si... Je dois finir à quelle heure ? Ah, vous ne savez pas. Vous ne savez pas à quelle heure je dois finir ? C'est une garde qui va vous répondre à ça, mais vous avez encore un bon quart d'heure avec vous. J'ai un quart d'heure, d'accord. Alors, je me pose la question, je me pose la question, et je vous la pose aussi. Est-ce que le souvenir peut constituer un lien ? Alors, je reprends mon texte d'origine, et alors, regardez, dans mon texte d'origine, je reprends, je suis là dans la deuxième partie qui nous concerne, qui concerne les générations futures. C'est écrit, Donc, j'ai mis en encadré, j'ai encadré deux mots, et les deux mots, c'est « Venise-Kartem » et « Zikaron ». Alors, est-ce que ce souvenir peut établir un lien entre la guerre et la cendrée des trompettes pour les cordes à notes ? Alors, je pense qu'il est difficile de considérer ces deux mots-là dans ces deux éléments différents, qui est un dénominateur commun pour moi. Je pense que c'est difficile de le considérer comme une coïncidence. et je pense que sa présence doit nous rappeler, enfin, doit nous alerter. La présence de ces deux mots-là dans deux événements différents, pour moi, est un lanceur d'alerte. Alors, avant de parler de ce lien-là, qui est en lien avec avec cette question du souvenir, cette question du « Venise-Kartem » et les « Zikaron », je voudrais juste vous montrer ce qu'il y a juste avant dans la paracha, ce dont parle la paracha, juste avant notre, juste avant la mitzvah des chatsotsot. Alors, je fais un nouveau partage d'écran et je vais là. Alors, je, non, ce n'est pas là, non pardon, excusez-moi, ce n'est pas ça. Nouveau partage d'écran. Voilà, non, ce n'est pas là, je me trompe à chaque fois. Nouveau partage d'écran. Voilà, c'est là. Alors, voilà, c'est écrit, voilà, c'est le « Benutba », regardez, mais c'est juste le « Benutba », le « Benutba », et moi, c'est le « Benutba ». C'est écrit, juste, on voit ce qui est écrit en gras. On dit quand est-ce que le Béni Israël se mettait en marche et quand est-ce que le Béni Israël se stationnait. Dans chaque passelouk, presque dans chaque verset, c'était sur l'ordre d'Hachem, avec le « Hanan », le « Hanan » qui couvrait la tente et le « Hanan » qui partait. Regardez tout au long de la paracha, du Pérektet, on a, au moins cette fois, cette phrase, « Hananan » Alors, ça vient nous dire quoi ? Ça vient nous dire, puisqu'on parle des « Hatsutrod ». Les « Hatsutrod » devaient devaient marquer le « Hatsutrod » pour marquer le départ. Si Hachem utilisait le « Hanan » pour leur faire savoir, on n'avait pas besoin des « Hatsutrod ». Pourquoi est-ce que ajouter les « Hatsutrod » quand le Béni Israël de toute façon s'exécutait comme il fallait ? Alors, ici, lorsqu'on nous dit « Alpi Hachem Ismou » tellement de fois, on est en train de dire combien le Béni Israël est. C'est le verset de Yirmiyahu. Je me rappelle de la bonté de ta jeunesse quand tu me suivais dans le désert, Hachem qui parle d'Ebni Israël. Alpi Hachem, il n'y avait pas de discussion. Il suivait Hachem parce qu'il avait une confiance absolue en Akadosh Baruch. Une confiance absolue. Alors, pourquoi les « Hatsutrod » ? Alors, si on a le temps que vous le retrouvez, les « Hatsutrod » eh bien, c'est une manière de dire à Hachem « Nous n'avons que toi. » C'est une « Hamla Khat » à Akadosh Baruch. C'est en fait, il fait réunir à Akadosh Baruch. On proclame bien sûr qu'il se déplaçait sur Or d'Hachem. Mais la « Hatsutrod » et la fanfare dans la trompette, c'était pour dire à Hachem que nous avons une entière confiance en toi. Une entière confiance. Et d'ailleurs, c'est la « Terroah » la « Terroah » d'après les « Hachami » ça évoque le « Dîn ». La « Tekiah » ça évoque la « P » le « Chesed ». Et comme les Béné Israël savaient que leur déplacement s'est débouché sur une guerre. Mais cette guerre-là, à Kedmosh a dit « Yannousson « M'esam erham yipanerha » personne ne leur opposera les résistances parce qu'Akadosh Baruch les accompagne. Et il savait qu'il se remettait entièrement à Akadosh Baruch et pourquoi ? Parce qu'il l'avait suivi comme une fiancée suit son fiancé dans un désert. Alors ça c'est pour montrer combien les Béné Israël étaient complètement soumis à Akadosh Baruch non pas soumis par la contrainte mais soumis parce qu'il nous fait confiance. Et de ce fait, lorsque nous allons nous sonner dans les trompettes, en fait on va essayer peut-être de rappeler à Akadosh Baruch ce que nos ancêtres avaient fait lorsqu'ils étaient avaient fait pour lui lorsqu'ils étaient dans le désert. Alors il ne s'agit pas d'un souvenir technique parce qu'on sait très bien que je ne veux pas revenir sur l'étymologie de ce vocable de Zahor Zahin Khafrech qui est aussi Zahar qui est aussi le mal M-A-L-E et qui veut dire qu'Akadosh Baruch quand il se rappelle le bon souvenir d'Israël ça veut dire qu'il se rappelle des choses que nos avotes ont fait et il fait féconder le Zahar c'est quelqu'un qui fait féconder il féconde la femelle donc on féconde l'événement Akadosh Baruch va donner une dimension nouvelle un rire à cet événement qui a été celui de nos avotes qui ont suivi Akadosh Baruch aveuglément lui faisant entièrement confiance je vais vite parce que pourquoi est-ce que cette lecture elle n'est pas de moi tout ce que je vous dis ça n'est pas une lecture libre cette lecture elle est validée par le cifri dans d'Amba Midbar je vais vous le lire ici alors là c'est pas celui-là non c'est pas celui-là ah voilà c'est celui-ci cifri voilà vous l'avez est-ce que vous voyez le cifri le cifri d'Amba Midbar Béalotra on est toujours dans la Midbar alors comme il est dit que les B'nai Yisrael se déplaçaient selon l'ordre d'Hachem je comprends que puisqu'ils voyagent d'après l'ordre d'Hachem et il corbe d'après l'ordre d'Hachem ils n'ont pas besoin de chatsotserot on n'a plus besoin de trop de trop de t'almoud le m'a dit le texte me dit Asse le chatsotserot qui est-ce que le chatsotserot maintenant maintenant on doit quand même il nous reste à expliquer quand même le lien avec la question des corbanotes parce qu'on a vu que pour les guerres on a vu on n'a pas vu encore pour la convocation et pour les corbanotes le lien entre la première et la deuxième partie alors la situation en fait le moment le plus approprié pour proclamer le règne d'Akadosh Barojo c'est bien sûr dans le contexte d'un migdash dans le contexte du bêta-migdash en particulier à une époque où toute Israël converge vers le bêta-migdash c'est-à-dire de l'âme d'Hachem donc au moment où toute Israël il y a une dimension sociale extraordinaire pour les moadines car même et ce qu'il faut savoir c'est que même la convocation de l'assemblée de la Haïda elle se faisait pour le roi moed et donc la piquia qui accompagne les corbanotes alors la piquia c'est on a dit que ça évoque c'est évocateur de paix et de compassion c'est la simra de la fête et bien la piquia elle rappelle celle de la convocation du peuple de l'assemblée au elmoed la piquia en temps de guerre elle est le plus difficile à comprendre parce que en fait en temps de guerre c'est un temps c'est un temps de midat adine c'est un temps c'est comme quand on est frappé d'une épidémie c'est un midat adine ça veut dire que la katech bochon il exerce midat adine sur la amie israël et nous on doit le matèque est adine on doit essayer d'adoucir ce dine et qu'est-ce qu'on fait on crie on hurle c'est plus les mots c'est le souffle parce que quelqu'un qui souffre il ne peut pas organiser son propos il comme un ami le même ami il a quand même quelque chose à dire mais quelqu'un qui est frappé et de manière douloureuse au point de perdre la parole il ne peut que s'en remettre un katech bochon et lui dire rien je crie les harilla c'est trois trois si ça crée c'est tout 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 ça veut dire qu'on est très agité il y a une agitation alors en fait en état de guerre on a besoin d'être délivré de nos ennemis et donc on a besoin de rachme shanaim on sait très bien que lorsqu'on faisait lorsqu'on déclarait on voulait déclarer la guerre on sortait des rangs celui qui avait peur qui avait fait une faute parce que c'est un temps de danger et que la mida tadim s'exerçant pouvait il pouvait disparaître de enfin il pouvait trouver la mort donc l'apéro 1 par conséquent elle est la proclamation en fait d'un roi victorieux c'est pas d'un roi simplement mais d'un roi victorieux parce que cette guerre si on est soumis à à Kadosh Baruch Hu c'est sûr les ennemis ne nous attaquent pas ils sont paralysés et la même chose lorsqu'on s'en remet entièrement à Kadosh Baruch Hu mais il faut ça veut dire certaines personnes peuvent dire oui moi je m'en remets entièrement à Hashem mais il y a quand même en eux encore une petite croyance que le médecin va oui faire des miracles non quand on se remet entièrement à Hashem même sans parole juste crier on n'est pas on est dans je m'en remets entièrement et c'est à Hashem de faire le reste la deuxième partie justement du Midrash que je voudrais voir avec vous et avec ça je finirai avec le chauffard de Rosh Hashanah regardez ce que dit toujours le Sifri dans Béalotra en parlant de Alatsar Azzorir le Sifri parle Bémi Chémet Gog ou Magog Hakatou Medaber il ne s'agit pas des guerres des guerres comme l'Israël vont faire lorsque puisque je vous ai dit qu'en fait ça ne s'est pas passé ce qu'il y a entre les deux nuls ça ne s'est pas encore passé puisque l'Israël ont fauté et ils sont restés encore dans le désert 40 ans et le livre de Bamikbar couvre en fait que deux années on a jusqu'au Pérec-Lutet la deuxième année à partir du Pérec-Lutet avec la Parahadouma on est dans la 40e année il y a eu 38 ans de silence où Hachem n'a pas parlé avec Moshé et tout ça c'est le livre de Bamikbar on est resté dans le désert on n'est pas rentré tout de suite en l'Eretz Israël c'est pour cela que le Sifri dit peut-être que ce n'est pas vrai peut-être qu'il s'agit de toutes les guerres de la Torah Talmud le texte nous dit vous serez délivré ça veut dire la victoire elle est au bout du chemin ça c'est dans Zécharia vous savez que l'Aftara de Béalotra c'est dans Zécharia et il y a Hachem et il y a le Mélach et il y a le Mélach qui dit il y a Mélach c'est là que je vous ai donné l'extrait tout à l'heure il y a Mélach et il y a Mélach une femme qui a prof de difficulté dans son accouchement ou alors un navire à Métar et d'où je sais que je ne dois pas sonner peut-être ça concerne aussi ces malheurs-là Talmud l'Omar à la Tsar 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 on est là en train de dire la 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 sonnerie dans les trompettes on a en fait deux elle vise pour nous elle vise deux choses une on proclame Hachem roi c'est-à-dire on s'en remet entièrement à lui c'est ça et deux elle permet à Akkadosh Baruch Hu d'activer le souvenir de ce que nos ancêtres ont fait et il va nous rappeler à son bon souvenir et c'est pour cela qu'on rappelle le jour de Rosh Hashanah on rappelle un bon souvenir d'Akkadosh Baruch Hu qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il va rappeler il va se rappeler Hachem ne l'oublie pas et bien Zahar c'est-à-dire il va faire il va être il va être il va être il va féconder cet événement là que nous avons fait pour nous en faire pour nous faire bénéficier des fruits de cet événement et je vais je vais terminer avec la sonnerie du chauffard et pour ça je vous amène à Rosh Hashanah alors est-ce que j'ai le ici est-ce que j'ai marqué le bon je ne l'ai pas noté ici dans mes mes références bon je pense que cette lecture des trompettes elle nous ouvre une ouverture pour comprendre la sonnerie du chauffard à Rosh Hashanah selon une opinion dans l'Agmara à la fin du traité de Rosh Hashanah page 34 la médalette à Moudbet je pense la paracha des trompettes c'est le modèle à partir duquel nous apprenons les lois de la sonnerie du chauffard de Rosh Hashanah on ne va pas analyser maintenant les significations des sonneries du chauffard c'est pas l'objet mais on va faire une remarque sur un point des propos de Khazal qui ouvre peut-être une perspective intéressante l'Agmara dit la chose suivante à Marava Amar HaKadosh Baruch Hu Imro Lefanaï de Rosh Hashanah Rava Anseigne Hachem dit récitez devant moi à Rosh Hashanah Malchuyot les Malchuyot les Royotés Zichronot les Souvenir alors Malchuyot les Chauffarot et les Chauffarot Malchuyot les Chauffarot Malchuyot les Chauffarot pourquoi vous allez mentionner les Royotés parce que vous allez me proclamer roi sur vous Zichronot les Chauffarot les Fanaïs Zichroné les Tova afin que votre souvenir me parvienne pour le bien on débat et avec quoi le Chauffar alors pour les deux premières les deux premiers donc déjà on nous dit qu'il y a trois passages il y a les Malchuyot dans la prière de Rosh Hashanah les Malchuyot les Zichronot et les Chauffarot on nous dit pourquoi les Malchuyot on nous dit pourquoi les Zichronot mais on ne nous dit pas pourquoi les Chauffarot c'est lié à c'est quand même curieux c'est lié à à Zichronot et alors la structure donc qui est étonnante alors qu'il commence par dire qu'il y a trois Brakhot dans la Tvila de Rosh Hashanah et il y en a une qui qui dit ben non c'est là c'est dans le contexte des Brakhot et alors je vais terminer avec ce que dit le Rav Aksman concernant et je vais terminer avec ça ce que dit le Rav Aksman concernant justement les Zichronot et le lien avec avec le Chauffar le Chauffar c'est en même temps proclamer Hachem Roi mais en même temps lui rappeler c'est lié aux Zichronot en même temps lui rappeler mais de tourner les descendants et nous et lui rappeler notre bon souvenir pour que il nous inscrive dans le livre de la vie alors le Rav Aksman qui est un Rav qui habite à Alonchwood écrit la chose suivante dans les deux cas c'est à dire dans les cas dans les deux cas dans les deux cas dans les deux cas dans la Chatsotsra et pour la Chatsotsra et pour le Chauffar on parle de faire Rémiyak parce que parce que cette proclamation du Reine d'Hachem rappelle Israël au bon souvenir d'Hachem dans les deux cas une dimension importante vient s'ajouter à ce rappel l'outil dans lequel nous sommes rappelle devant Hachem un événement majeur de l'histoire du peuple d'Israël événement dont le souvenir s'intensifie et renforce le lien entre Hachem et Israël nous descendons d'un peuple qui a marché aveuglément suivant à Kadosh Baruchou à Rosh Hashanah il dit on rappelle l'événement qui est mentionné dans la Braha des Chatsots et quel est l'événement qui est mentionné dans la Braha des Chatsots c'est la Matan Torah c'est la promulgation de la Torah donc on rappelle à Hachem que nous nous sommes engagés depuis des années en 2448 et pour cela à Kadosh Baruchou on s'en remet à lui et on lui demande de nous procurer une délivrance avec notre terroir à la manière du XXIe siècle en s'en remettant à lui sans sans mots on a juste notre souffle on est prêt à donner notre vie pour Hachem et pour ça à Kadosh Baruchou en retour nous délivrera et mettra un terme à ce que nous vivons aujourd'hui et à Kadosh Baruchou envoie la refouche les mains à tout l'âge Amen Amen merci beaucoup je vais laisser en swingard peut-être clôturer je vais reprendre également la main en swingard vous avez des questions mais bon je peux vous envoyer les références si vous voulez ré-étudier parce que ça mérite de rentrer plus dans les le contexte mais bon voilà je suppose en tout cas que que votre cours Madame Bitton a été enregistré comme tous les cours donc on vous remercie très très chaleureusement au nom de tous ceux qui ont bu littéralement vos paroles je je dis juste un petit mot enfin deux petites observations vous entendant la première c'est puisque vous terminez sur les tchiotes de Rosh Hashanah c'est intéressant de savoir qu'il y a c'est-à-dire la tchia qui est un cri de joie quelque part même s'il y a dans notre vie des chvarim ils sont saccadés et il y a le pleur en sanglots mais on arrive toujours à la tchia c'est donc d'arriver de nouveau à la simcha et c'est ça notre calendrier que c'est ça Rosh Hashanah quelque part et le deuxième point c'est un travail tout à fait personnel parce que votre intitulé c'est Asseh le Kha Shtehad Sosorot et Moshé Rabbeinu qui a dû bénéficier a dû lui-même fabriquer ces deux trompettes-là et vous le savez très bien qu'au moment de sa disparition il a dû les enterrer parce que ça ça ne se transmet pas à un successeur comme si quelque part tous les dirigeants doivent avoir leurs propres moyens leurs propres dibours pour diriger le peuple et que le peuple lichmoa kol shofa soit capable d'entendre les sons et en espérant vous entendre d'autres fois pour des très bonnes choses merci merci beaucoup merci à tout le monde au revoir et vraiment je vous fais ma braha pour cette initiative qui est merveilleuse juste merveilleuse à très bientôt très bonne journée merci beaucoup merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde